Dimanche 13 mai, régnait une forme d'effervescence teintée de curiosité au sein du village. Derrière le café Le Longeve, à l'abri des regards, une soixantaine de riches investisseurs s'est donné rendez-vous en toute discrétion pour une mise aux enchères pas comme les autres. Il a beaucoup de monde quand même. Alors c'est vrai que ça augmente les prix pour vous, mais pour nous c'est pas plus mal parce que nous on est à la commission. On a pu compter également quelques villageois qui passaient par là, ainsi que le maire Patrick Blanchard. Cette vente particulière était encadrée par un commissaire priseur détonnant et de son assistante quelque peu limitée. Et c'est donc avec le plus grand plaisir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers investisseurs, que je vous propose aujourd'hui d'acquérir la commune de Longeve. Voilà c'est ça, c'est le dossier 17 230. Eh bien, Longeve a un beau volume avec une surface au sol de 12,63 km², des espaces bien agencés avec actuellement à Longeve 367 logements, un taux d'occupation permanente de 73%, ce qui est pas mal, ce qui nous fait actuellement, dans le bien à vendre, 986 habitants. Oui, vous devez savoir qu'à Longeve, il n'y a pas de gare, pas de train, il n'y a pas d'aéroport, pas d'échangeur à la sortie de la commune. Alors, je vous entends, vous allez me dire, il est bien gentil, monsieur Boiron, il nous demande de venir acheter la commune, et en même temps, il est en train de nous expliquer que Longeve, c'est un peu un trou. C'est vrai, je vous l'accorde, c'était pas très motivant pour investir dans cette commune. Mais attention, parce que de cet enclavement de la commune et de ce risque de consanguinité pour la population locale, vous allez en tirer un avantage. Eh bien oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres, si vous vous permettez cette expression de pont de funèbre. Après cette présentation particulière, la cohorte d'acheteurs potentiels a ensuite fait le tour du village pour en apprécier plus ou moins la valeur, avant de se retrouver dans la cour de l'école publique pour lancer la mise aux enchères de la commune. Je ne dis pas de film, il y a des personnes ici qui ont des problèmes de justice, donc on ne filme pas s'il vous plaît. Rangez-moi ça, ça ne sert à rien. Le prix de départ de la commune de Longeve n'est pas excessif, mais attention, ce n'est pas cher, certes, mais regardez, regardez, qu'est-ce que vous voyez ? Regardez, regardez, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Ce n'est pas cher, mais alors qu'est-ce que c'est moche ? On ne va pas perdre de temps, mettez-vous deux par deux et déshabillez-vous les uns les autres. Tiens, bah déshabille-moi. Allez, allez, bouge-moi, allez. Ah non, pas la cravate, pas la cravate, j'y tiens. Non, pas la chemise non plus, non. Non, on le bloque le reste. Allez, à poil ! Allez, déshabillez-vous, là ! Allez, dépêche-toi un peu ! Allez, avec un projet comme... Ça va, c'est bon, là, on n'arrête pas de s'entendre gueuler, on fait de pénal. Attendez, oh, madame. Excusez-moi, madame, mais moi, je travaille. Alors, ça va. Très bien, qui vous êtes, on sait très bien que vous êtes préférés ici. Oui, allez, avec un projet comme ça, vous allez laisser votre nom dans l'histoire de la commune. Et puis, avec un projet... Arrêtez de crier, là, arrêtez de crier, madame. Ça ne sert à rien de crier, parce qu'on vous entend, mais on ne comprend pas ce que vous dites. Vous comprenez, on ne comprend pas ce que vous dites. J'en ai rien à faire. Moi aussi, je peux crier. Faites ce que vous voulez. Je peux crier, si vous voulez. Vous voulez que je crie ? Vous voyez, madame, je crie, on ne vous entend pas mieux. Si je m'arrête, vous me poussez. Et si je recule, vous m'abattez. Et toi, gamine, quoi qu'il arrive, tu ne chiales pas. Les gamins, voilà, on protège. Protège, non de Dieu, eux. Il va falloir mettre le turbo, hein, OK ? Allez, 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 mais courez, allez, mais bougez-vous le cul ! Allez, mais courez ! Allez, courez ! Allez, mais courez ! Mais mamie, bougez-vous le cul, mon gars ! Allez, courez, allez ! Allez, mais courez ! On va la nettoyer, c'est vrai ! Allez, go, 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 go ! Allez, allez ! Allez ! Mais bougez-vous le cul, hein ! Et pousse, par là ! T'as gêne. Bien. Bien, je déclare donc la vente ouverte à 280 millions d'euros. Voilà, c'est bien, là. 280 millions d'euros pour cette commune de Longeve. D'abord timide, les acquéreurs se sont emballés jusqu'à proposer la somme fabuleuse de... 790, une fois deux fois ! Trois fois chez Madame ! Bien évidemment, vous l'aurez compris, tout ceci n'était qu'une mise en scène du théâtre de rue, interprétée par les comédiens de la compagnie Thé à la rue, basée à Angers, et dans le cadre des visites insolites mises en place par le service culturel de la communauté de communes de Nice-Atlantique. C'est la commission sport et culture qui, lors de la programmation culturelle, propose aux communes de choisir une visite insolite parmi plusieurs compagnies. Et c'est donc la commune de Longeve qui avait choisi ce spectacle à vendre. Mais pour les habitants, pour tous ceux qui sont déplacés, c'était la grosse grosse surprise. Patrick Blanchard, vous êtes le maire de Longeve, ou peut-être l'ancien maire de Longeve, puisque Longeve vient d'être vendu plus de 700 millions d'euros. Blague à part, ça sert à quoi ces visites insolites dans un village comme Longeve ? Bien, je crois que la preuve est faite aujourd'hui, après ce super spectacle très très drôle. C'est aussi un lien, et je crois que tout le monde a passé un moment de convivialité et de drôlerie important. Et puis, vous savez, la culture à Longeve, c'est quelque chose d'important, puisque nous avons une passion pour le spectacle dans tous les sens du terme. Donc c'est une belle illustration pour cette commune, qui, vous l'avez dit, vaut quand même 700 millions. Alors, beaucoup d'humour noir dans ce spectacle de rue, des petites choses qui piquent un petit peu les habitants parfois. Bon, c'était pour la blague, bien évidemment. Il y a certains habitants quand même qui, au départ, ont cru que Longeve était véritablement à vendre. Oui, ce qui prouve que c'est un spectacle de qualité. Alors effectivement, il faut prendre au deuxième degré, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est tellement bien joué qu'au départ, les gens sont sceptiques, ont un doute. Ils croient que c'est la vérité, mais ce qui prouve qu'on avait eu là des acteurs de grande qualité. Donc, vous confirmez, Longeve n'est pas à vendre ? Longeve n'est pas à vendre, non ! Les visites insolites seront le dimanche 3 juin au Guédalré, à Saint-Jean-de-Liversé le dimanche 10 juin, et à La Ronde le dimanche 15 septembre. Vous pouvez retrouver tout le programme en détail sur le site internet de la CDC Onis Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada